Bonjour à tous, j'ai la difficile tâche de ne pas vous endormir juste après le déjeuner. Je vais essayer en tout cas. Pour commencer, je viens de La Rochelle. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est au sud, c'est à côté de Fort Boyard pour ceux qui connaissent l'émission. On n'a pas la vie facile pour travailler tous les jours, c'est un peu comme ici, comme vous le savez. Pour info, on est les deux seuls universités en France où on peut aller à la plage en moins d'une heure depuis la salle de cours. Je ne sais pas si vous le saviez. Orbi, celles qui sont hors métropole. On a à peu près la même taille d'université, on fait partie de l'université européenne. Et on a une super équipe de rugby, parce que vous en avez une qui n'est pas très loin d'ici, qui vient rentrer en top 14. Revenons sur les sujets un peu plus scientifiques. Je travaille au World 3i, qui est un laboratoire où on est 110-120 personnes. On travaille sur plein de choses. Il y a une équipe en particulier qui travaille sur tout ce qui est analyse de documents, au sens large. On est entre 35 et 40 personnes. Ça fluctuait un peu en fonction des périodes de l'année. Ça a été créé il y a un peu plus de 20 ans. Et au départ, on travaillait beaucoup sur tout ce qu'on appelle computer vision, la vision par ordinateur, c'est-à-dire des pixels. On partait de l'image, on ne s'intéressait pas au texte. Tout ça a évolué en 2014, quand un collègue est arrivé, Antoine Doucet, qui lui était spécialiste du traitement automatique de la langue. Et du coup, on s'est dit, ah mais tiens, finalement, un document, ce n'est pas que des pixels, c'est aussi du texte, c'est aussi du sens dans les mots. Et finalement, depuis 2014, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les approches multimodales. Vous en avez entendu parler ce matin, du texte et de l'image, parce qu'il faut les deux. On fait plein de choses sur les documents patrimoniaux, les documents historiques, plein de choses sur les documents administratifs. Entre autres, parce qu'il y a plein d'entreprises qui travaillent sur le sujet, ça nous permet d'avoir des financements. On ne va pas se cacher, on ne va pas se voler la face. On travaille sur des contenus numérisés, des contenus nativement numériques, des contenus multimédia, un peu surtout. Et la thématique centrale, on va dire que c'est la confiance dans la transformation numérique. Comment avoir confiance dans tous ces outils numériques qu'on va manipuler tous les jours, alors qu'ils ont été numérisés. Voilà, et on a des scanners, on a du matériel pour numériser. Ce n'est pas grave. Alors, j'ai plein de sujets différents. Peut-être vous demander de quoi vous voulez que je parle, parce que j'ai trop de choses pour une demi-heure, on verra. Pour commencer, je vais essayer de revenir 15 ans en arrière, quand j'ai commencé ma thèse. Ce n'était pas tout à fait il y a 15 ans, c'était il y a 17 ans. Loupé. Et merde. Je suis vieux, c'est officiel. C'était en 2007. En fait, ma thèse, je l'ai faite sur ces trucs-là qui s'appellent des lettrines. Les lettrines, vous connaissez tous, c'est l'espèce de lettres avec des décors autour pour faire joli. On a fait ça sur les documents anciens. C'était sur les incunables, début de l'imprimerie. Vous qui travaillez dans les livres, ça doit vous parler, j'imagine. Et donc, à l'époque, il y avait plein de choses sur les livres, reconnaître le texte, reconnaître la mise en page. Il y avait une présentation ce matin, reconnaître la mise en page. Il y avait déjà des choses il y a 15 ans là-dessus. Comme quoi, on n'a pas été bon pour le disséminer, parce que 15 ans après, tout le monde a oublié. Mais moi, je travaille principalement sur les lettrines, parce qu'une lettrine, c'est une lettre, avant tout, parce que c'est le début d'un mot. Et puis, il y a aussi un motif qui est plus ou moins joli, avec des fleurs, ça peut être avec des personnages, comme on voit ici. Il y a un fond qui peut être en pointillé, en tiré, puis il y a un cadre autour. C'était déjà à l'époque une donnée complexe. Et en fait, quand on regarde du point de vue d'un traiteur d'images comme moi, à l'époque, quand je faisais l'image, il y avait des zones, des formes, on va dire, qui sont intéressantes. Et puis, il y a des textures qui sont au fond. Et ça, c'est des données complexes. Et surtout, ça, c'est ce que veulent les historiens. Ça, c'est ce que nous, on voit informaticien. Et puis, entre les deux, on a ce qu'on appelle un fossé sémantique. C'est-à-dire qu'on a du mal à se parler. Pourquoi ? Parce que moi, je parle de pixels. Eux, ils parlent de, je ne sais pas quoi, sur les inclinables. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, pourquoi ils s'intéressaient surtout à ces documents-là ? Et c'est un sujet sur lequel je travaillais beaucoup depuis 15 ans. C'était la détection de la fraude. Pourquoi ? Parce que déjà, à l'époque des inclinables, il y avait beaucoup de fraudes. Parce que quand vous aviez un livre qui sortait de l'imprimerie royale, il coûtait beaucoup plus cher que le même livre sorti de l'imprimerie de La Rochelle. Je ne sais pas si il y en a mis à l'époque. Bref, on voit bien que La Rochelle, ce n'est pas le centre du monde. Et donc, du coup, il y a des gens un peu partout en France qui s'amusaient à faire des copies qui étaient presque les mêmes des lettrines. Parce que les lettrines, en fait, c'est ce qui permettait de dire, regardez, c'est un livre qui vient d'imprimerie royale, il y a telle lettrine à l'intérieur. Et donc, les gens faisaient des copies. Et donc, en fait, à partir des lettrines, ça leur permettait d'identifier s'il y avait des copies qui ne devraient pas être là. Donc, savoir s'il y avait de la fraude. Et également, ça leur permettait de savoir comment les livres se baladaient un peu partout, en fait. Parce qu'un livre qui a été numérisé à Toulon alors qu'il était imprimé à Paris, on voit bien qu'il a voyagé entre les deux. Et parfois, on peut retrouver des copies du livre dans d'autres villes. Et si on retrouve des copies, c'est-à-dire qu'il a voyagé, il s'est baladé un peu partout. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir retracer la vie d'un livre ou ce genre de choses. N'empêche que c'était complexe parce que, comme je le disais, du point de vue de notre image, nous, on va essayer d'extraire des informations sur les pixels, dire ça, c'est plutôt une zone qui ressemble à un visage. On l'a vu tout à l'heure avec les réseaux de neurones. Là, on va dire ça, c'est plutôt un visage, c'est plutôt un personnage, c'est plutôt autre chose. Au passage, il faut qu'on soit capable d'évaluer pour voir si ce qu'on fait, ça marche ou ça marche pas. Je reviendrai dessus un peu après. Et puis de l'autre côté, il y a des historiens qui, eux, avaient plus une vision sémantique de la chose. Ils s'en moquent un peu de savoir s'il y a, si finalement, une forme, ça ressemble à un visage ou un bébé ou je sais pas quoi. Ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que la lettre était plutôt décorative, est-ce qu'elle était plutôt hachurée. Parce qu'en fonction du type d'information qu'il y a à l'intérieur, ça leur permettait de savoir si c'était un tampon qui était plutôt fait dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Enfin, ça leur permettait de retracer un peu l'avis du document. Le problème, c'est comment on fait pour représenter les deux ? Du coup, on a commencé à faire ce qu'on appelle en informatique une ontologie. Alors, je sais que c'est un mot qui fait pas consensus, on a pas tous la même définition. L'informatique, une ontologie, c'est un espèce de truc hiérarchique, comme à droite, là, où on va essayer d'avoir une structuration sémantique d'éléments, d'objets au sens large. Et donc, nous, on a essayé de prendre les zones dans les pixels et de leur mettre une forme, une représentation sémantique structurée. Donc, là, on a commencé, en fait, par l'ontologie du domaine, c'est-à-dire des historiens, en disant, en fait, à l'intérieur, vous avez la lettre, vous avez le type de police, vous avez les motifs, vous avez le fond, vous avez la police qui a été utilisée. Donc, ça, on a essayé de représenter un peu toutes les informations qui, eux, les intéressaient, parce que ça leur permettait de rechercher l'information. Et puis, à côté de ça, on s'est dit qu'on allait faire une ontologie, mais qui était plus orientée sur le traitement d'images. C'est le truc qui est ici. Vous voyez, on a essayé de dire que c'est une surface, parce que c'est un carré, c'est une matrice, qui est le nom mathématique, pour dire un tableau. Et à partir de ça, on est venu dire, à l'intérieur, on va avoir des partitions d'images. On a un centre, on a la lettre, on a plein de choses. On est venu extraire des zones. Et l'idée, ça a été de représenter toutes ces zones sous une forme un peu hiérarchique. Et puis, derrière, ça nous a permis de dire, finalement, on a la représentation des informaticiens, la représentation des historiens. et essayons de lier tout ça avec ce qu'on appelle une base de connaissances, Knowledge Database, Luca Debero, qui est simplement une base pour dire comment on fait pour représenter de manière commune des informations différentes et essayer de lier les deux mondes pour que les historiens et les informaticiens puissent se parler. Donc, voilà. Comment on fait ça ? En fait, en pratique, on est retombé sur des choses très simples. Pour rappel, il y a 15 ans, je sais qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, tout paraît magique et facile. Il y a 15 ans, ça l'était un peu moins. Aujourd'hui, ça ne l'est toujours pas. Mais à l'époque, on faisait des choses assez simples. C'est-à-dire qu'on a défini des règles à la main pour dire une lettre. Finalement, c'est une grande zone qui est en plein milieu de l'image. C'est la plus grande zone qu'au milieu de l'image. Et ça, ça va être la lettre. Donc, voilà. On a défini des règles comme ça qui correspondaient à des informations au niveau de pixels dans l'image. Et puis, de l'autre côté, ça correspondait à des éléments recherchés par les historiens. Et à partir de ça, on était capable de dire ce truc-là, c'est la lettre. Cette partie-là, ça va être plutôt le corps d'un personnage. Ça, c'est plutôt un corps. Et puis, si vous avez des bouts de corps dans une image, ça veut dire que c'est plutôt une lettre avec un décor, on va dire, avec des humains à l'intérieur. Alors que si vous avez plutôt des arbres, des branches, je ne sais pas quoi, c'est plutôt décoratif. C'est comme ça que ça nous permettait de déduire un peu toutes ces informations. Pour info, ça m'a fait marrer parce que ce sont des diapos de ma soutenance de thèse que je me suis amusé à ressortir hier avant de venir ici. Et j'ai ressorti les perspectives de la fin de ma thèse parce que je me suis dit, tiens, en fait, qu'est-ce qu'on disait ? Et donc, il y a dix ans de ça, on se disait, dans les perspectives, il faudrait voir comment on fait de l'interactivité avec l'utilisateur. Ne pas avoir un truc qui est figé dans le temps. L'utilisateur, en gros, s'en fout. C'est l'informaticien qui a fait cent de trucs dans son coin. Et le deuxième, c'est comment on peut étendre ça à d'autres jeux de données. En fait, depuis, on l'a appliqué sur les bandes de ciné. Mais on n'est pas allé beaucoup plus loin parce que c'est complexe. Il faut définir toutes les règles à la main. Il faut tout faire à la main. Et finalement, ce n'est pas si simple que ça à représenter. Et du coup, c'est là où on en est arrivé à la conclusion de... Tout ça, c'est un sujet complexe. Pourquoi complexe ? Parce que d'un côté, vous avez des informaticiens qui parlent d'informatique, de pixels, de choses qui... Enfin, on l'a vu depuis tout à l'heure, quand on parle de LLM, je ne suis pas sûr que vous ayez tout compris. Je ne suis pas sûr que les informaticiens eux-mêmes comprennent tout, d'ailleurs. Dit comme ça, ça fait peur, mais c'est un peu vrai. Des fois, ça tombe en marche. Et on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, c'est des sujets complexes. Et surtout, pour que ça fonctionne bien, en tout cas, ça, c'est mon interprétation à moi, on a besoin de complémentarité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir d'un côté des historiens, des sociologues, des démographes, des gens qui connaissent le... qui ont une vraie question de recherche, qui... c'est plutôt votre domaine à vous. Puis de l'autre côté, des informaticiens qui vont essayer de trouver comment automatiser tout ça. Et si possible, suivre au mieux ce que veulent les historiens, ou les sciences sociales ou les sciences humaines, on va dire. Et si possible aussi, avec le moins de paramètres possibles, sans avoir à vous arracher la tête, à savoir comment je fais pour modifier le truc avec 12 000 lignes de code, où personne ne comprend rien. Et à chaque fois, on cherche où est l'erreur. Et en fait, c'est parce qu'on oublie de mettre un espace. Et ça est promis, ça arrive souvent, l'espace en trop ou en moins, c'est hyper fréquent. Pour la petite histoire, la dernière publication que j'ai faite dans ma thèse, elle a été acceptée, publiée. Trois jours après, je me rends compte qu'il y avait un bug dans mon code. Et en fait, mes résultats étaient meilleurs que ce que j'ai publié. Donc, ça arrive à tout le monde, les bugs, véridiques. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour continuer, en fait, dans la continuité de ces sujets-là, on a eu un autre projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche. Vous avez peut-être entendu parler de ce matin. C'est une agence française qui finance des projets de recherche pour qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, on en a eu une qui portait sur... Enfin, qui s'appelait l'ANR ECLA, 2015-2020. Parce que comme il y a eu le Covid, on a rallongé un peu plus que prévu. Et l'idée, c'est de partir de l'Atlas linguistique de la France. C'est ce truc-là, en fait. Donc, c'est quoi l'Atlas linguistique de la France ? C'est un atlas qui a été créé au début du XXe siècle. Et en fait, l'idée, c'était de parcourir un peu toute la France et de savoir comment les gens prononçaient des mots. Pour voir comment le français évoluait, quels étaient les dialectes, parler un peu partout en France. Donc, en fait, ils montraient un objet. Par exemple, un smartphone, ça n'existait pas en 1900. Mais ils montraient ce truc-là. Ils disaient, ah, ça, c'est quoi ? Il y en a un, il va dire, ah, ça, c'est une abeille. Il y en a un autre, il va vous dire mouche à miel. Donc, voilà, le même objet a plein de noms différents. Et en fait, ils sont allés dans... Vous voyez, il y a un peu plus de 900 endroits en France. Ils ont fait ça en train, en voiture, enfin, tout ce qu'ils pouvaient là. Et ils allaient voir les gens en montrant un objet et puis noter en phonétique comment les gens prononçaient cet objet-là. Idée géniale. Donc, voilà, vous voyez, on a des cartes. Comme je vous le disais, on a des points d'enquête. Ça, c'est la carte pour balayer. Et vous voyez que le balayer ne se prononce pas exactement de la même manière en fonction de si vous allez dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, dans la Somme. Ce qui est intéressant sur les cartes, c'est de voir qu'il y a des numéros de points d'enquête. Ça correspond à la ville où ils ont posé la question. Il y a des noms de départements. Il y a des frontières. Et puis, il y a aussi la prononciation en caractère phonétique. Alors, je précise ça parce que... Alors, 2015, vous pouvez vous dire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était peut-être il y a longtemps pour vous, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, en 2015, des outils pour reconnaître les caractères phonétiques, en fait, il n'y en avait pas. Ça ne marchait pas. Parce qu'au début du projet, quand on a testé, on reconnaissait moins de 1% des caractères. 1%, ça ne marche pas. Vraiment, on a été étonnés, ça ne marchait pas. Coup de bol, ça a plutôt pas mal évolué pendant le projet. Et en fait, à force de travailler, on a commencé par se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas décomposer la carte en se disant d'un côté, on va mettre des gros blocs rectangulaires, ça correspond à notre département. De l'autre côté, on va récupérer des numéros, parce qu'ils ont quand même une police un peu particulière. On a récupéré tous les numéros de points d'enquête. On est venu récupérer aussi les frontières des différents trucs. Puis on a récupéré tous les mots en phonétique. Et puis ces mots en phonétique, finalement, on a appliqué des modèles de reconnaissance de caractère qui ont évolué entre 2015 et 2020. Il y a eu énormément d'avancées. Tout à l'heure, Nicolas a parlé de 2012, qui a été une année charnière, parce qu'il y a eu la création de plein de réseaux. Une autre année charnière, ça a été 2018. Vous n'en êtes pas rendu compte, mais en 2018, il y a des modèles qui s'appellent Transformers. Si vous voulez vous la péter en société, quand on vous parle de réseaux neurones, vous dites « Ah ouais, tu parles des Transformers ? » Et là, tout le monde dit « Ah ouais ». C'est un truc qui est sorti en 2018. Et depuis 2018, on a fait un bond. Tout est allé beaucoup plus vite. Et donc, avec ces fameux outils-là, ça nous a permis de reconnaître ces trucs-là. Là, ça marche à 96-98% globalement. Entre autres, parce que c'est facile. Les numéros de points d'enquête, il y en a 900. Donc, vous avez une chance sur 900. Puis par rapport à l'endroit où c'est placé sur la carte, pas trop de raisons de se tromper. Pareil pour les numéros ou les noms de départements. Parce que si vous allez coller le Nord-Pas-de-Calais à côté de la région Occitanie, c'est que vous êtes foré. Donc, en principe, on arrive à les retrouver. Et puis, les mots en phonétique, finalement, on a réussi à monter à plus de 80% de réussite. Ce qui n'était pas si mal que ça pour l'époque. Et comme c'était un consortium, on était très nombreux. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le projet était fait avec des gens de Grenoble, avec beaucoup de gens de Grenoble, de Lyon, de Toulouse, de La Rochelle. En fait, une fois qu'il y a eu ces cartes, comme je vous le disais, on est venu extraire les différentes informations. Comme on a les numéros de points d'enquête, on est capable de dire tel mot a été prononcé à tel endroit. Parce que le numéro de point d'enquête, on sait que c'est la ville de La Rochelle. Donc, on sait le géolocaliser sur une carte. Donc, on a pu géolocaliser tous ces mots-là, les rentrer dans une grosse base de données. Et du coup, derrière, en fait, il y a un site web qui, normalement, devrait toujours fonctionner. Si vous cherchez NREC, là, ça devrait fonctionner. Et en fait, vous pourrez chercher dans toutes les cartes. Là, on a 1 600 cartes. Vous êtes capable de chercher quels mots, quels sons ont été prononcés à l'intérieur. Et surtout, à partir de ça, ce qui intéresse les dialectologues, alors il faut savoir que les dialectologues, ça ne vous parle peut-être pas, ce sont les gens qui étudient les dialectes et les évolutions de la langue française. En France, aujourd'hui, ils sont moins de 20. La moyenne d'âge doit être autour des 60 ans. Et des gens qui ont moins de 40 ans, ils doivent avoir 3. Donc, on voit bien que c'est une discipline qui est en train de mourir, malheureusement. Et c'était un peu un barou d'honneur pour essayer d'attirer des jeunes pour venir vers ce métier-là. Et en fait, ça leur permet aujourd'hui de faire des cartes, un peu automatiquement comme ça, comme vous avez tous vu dans vos cartes d'histoire. Vous avez tous vu sur Instagram, la photo avec Chocolatine et les autres qui ne savent pas parler. Ce n'est pas le bon endroit. Oui, je sais, mais je défends ma paroisse. Bref, il y a pain au chocolat partout en France et les chocolatines dans le sud-ouest. C'est ce genre de carte qui est faite plus ou moins à la main. Il faut savoir que jusqu'en 2022, toutes ces cartes-là, même dans vos livres d'histoire que vous avez eues à l'école, c'est fait à la main sous Photoshop ou équivalent. Et ça dépend de comment la personne dérape sur la souris pour faire le trait. C'est-à-dire que c'est à peu près précis. L'unité de mesure, c'est 50 km. À moins de 50 km, on n'est pas précis. Avec ce genre d'approche, ça nous a permis de tester plein d'outils mathématiques pour savoir comment tracer les frontières. Là, on a pu vous dire que d'un côté, c'est rose et de l'autre côté, c'est vert. Tout est mélangé. En fait, ça nous permet d'avoir des versions beaucoup plus fines et ça permet d'étudier de manière beaucoup plus fine les évolutions des dialectes en France, en tout cas au début du 20e siècle. Donc, voilà. Donc, c'est un bilan plutôt positif parce qu'on avait un projet avec plein de gens différents, avec plein de disciplines différentes. On s'est dit que c'était plutôt chouette. Il y avait eu un vrai point positif sur ce projet, c'est qu'il y a eu énormément d'interactions. C'est-à-dire qu'on a eu des informatiens qui étaient chez les dialectologues, des dialectologues qui étaient chez nous. On a eu beaucoup, beaucoup d'interactions. Alors, pourtant, c'était pendant le Covid, mais promis, on a fait beaucoup de visios, beaucoup de discussions. Des dialectologues qui se sont mis à faire un peu de code, des informatiens qui ont essayé de comprendre un minimum la phonétique. Voilà, on s'est mis à travailler beaucoup ensemble. Ça nous a permis d'avoir un prototype qui fonctionne pas mal. et puis on a eu des approches méthodologiques qui étaient plutôt reproductibles. Aujourd'hui, tout est partageable et tout est diffusable, toujours dans le même esprit. Faire en sorte que tous les résultats soient accessibles aux autres et que finalement, on ne puisse pas dire que c'est nous qui avons créé ce truc-là, mais c'est plutôt, il y a un élément qui a été créé qui va pouvoir vivre à travers le temps et les autres chercheurs vont pouvoir s'en servir de manière continuelle. Dans la continuité, sur un autre sujet, on s'est mis à travailler aussi sur la presse ancienne européenne. Alors, pourquoi la presse ancienne européenne ? Donc ça, c'est un gros projet européen qui s'appelait NewsEye. Il y avait, comme vous pouvez le voir, il a duré presque quatre ans. Il y avait sept, deux, quatre, six, huit partenaires, des informaticiens, ce qu'on appelait Humanity Numérique parce que vous aviez des historiens, il y a tellement de sous-catégories que c'est compliqué de... Il y avait des historiens d'un peu toutes les branches. Je vais en train de me mettre à dos tous les gens qui sont pour l'informatique, c'est-à-dire quasiment tout le monde dans la salle. Mais voilà, il y a plein d'historiens différents qui étudient plein de choses. Et en fait, on a travaillé sur la presse ancienne. Un des intérêts qu'on a eus, c'est qu'en fait, ça nous permettait de mélanger les disciplines et également de travailler avec plein de langues différentes parce que tout ce que je vous ai montré avant, à chaque fois, c'était une seule langue. C'était soit du français, soit de la phonétique. Là, en fait, la presse ancienne, ça nous a permis de travailler sur... Là, il y a cinq langues de répertoriés, mais depuis, on a élargi en fait avec d'autres projets. Aujourd'hui, on arrive à avoir des approches qui fonctionnent sur sept à neuf langues différentes. C'est-à-dire que si vous cherchez un mot-clé, j'en sais rien, moi, chien, parce que c'était l'exemple qu'il y avait ce matin, finalement, vous allez pouvoir trouver des documents qui parlent de chien mais qui sont écrits en allemand, en suédois, en finnois, en finlandais, en tout ce que vous voulez parce qu'on va être capable d'avoir des modèles qui apprennent dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, comme je vous dis, la presse ancienne, deux raisons pour lesquelles je travaille dessus. La première, c'est parce que c'est l'un des premiers fonds d'archives en Europe. C'est des dizaines de millions de pages qui sont numérisées un peu partout en Europe sur le sujet. Donc, si c'est le plus gros fonds d'archives, j'ai envie de dire pourquoi ne pas l'exploiter. En tout cas, personne ne l'avait exploité avant nous. Et la deuxième raison, c'est parce qu'un journal, n'importe quel journal, c'est une mine d'or, en fait. Parce qu'un journal, vous savez que tel pays mais vous avez aussi tous les événements locaux. Savoir que l'Université de Lorient, j'en sais rien, ou que Vannes a gagné son match de rugby contre je ne sais plus qui. Je n'ai pas suivi le dernier match. Mais vous avez des informations très locales. Puis vous avez aussi savoir que le club de tarot du quartier machin de telle ville a organisé ce week-end un super loto. Vous allez pouvoir gagner un jambon et un vélo. Tout ça est marqué dans un journal. Un journal, vous savez tout. Vous avez même la météo. Si vous voulez suivre la météo sur les 150 dernières années, soit vous essayez de retrouver des traces météorologiques auprès de la météo France ou les équivalents d'Europe et on n'est pas toujours sûr d'avoir les informations, soit vous prenez le journal local et vous avez la météo ville par ville. Donc vous avez vraiment toutes les informations. C'est une source d'informations qui est très riche. Et c'est quelque chose qui intéresse bien évidemment les chercheurs en sciences humaines et les sciences sociales parce que ça parle de tout. Mais également le grand public parce que si vous voulez savoir quel jour Michael Koussati ne lui faire une... Alors ce n'est pas dans la presse. Mais voilà, si vous voulez savoir quand est-ce que Emmanuel Macron est allé en visite à Deauville, vous cherchez Emmanuel Macron de Deauville, vous allez pouvoir retrouver. Le problème, comme je vous le disais, c'est qu'il y a plein de difficultés parce que dès qu'on parle de journaux, forcément, tout à l'heure, on parlait de mise en page différente. C'est la même chose sur les journaux. Vous voyez bien que j'ai trois journaux. Un français, un allemand et un... Je crois que celui-ci ça va être finlandais ou finnois, je ne sais plus, une finnois. Et on voit bien que les mises en page sont différentes. Tout à l'heure, on en parlait, la mise en page n'est pas la même. On a des qualités très variables parce que tout simplement, le papier... C'est quelque chose de très drôle. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'il y a une guerre, vous regardez juste l'épaisseur du papier et la quantité d'informations sur une page de journal. En temps de guerre, ça coûte cher, donc le papier est beaucoup plus fin et le texte écrit plus petit, c'est plus serré. Et juste, en fonction de la mise en page des journaux, vous pouvez savoir quand est-ce qu'il y avait une crise ou quand est-ce qu'il n'y avait pas de crise. On s'amusait à le faire. On a retrouvé ce genre d'informations. Et donc du coup, on voit bien qu'il n'y a pas d'outil adapté. Tout ce qui est outil de reconnaissance de caractère, ça marchote. Bref, ça posait plein de problèmes un peu sympas. Donc voilà. Du coup, on s'est dit qu'on va essayer de proposer des solutions un peu génériques pour reconnaître le texte, pour essayer de faire tout ça. Le problème des OCR, on vous en a parlé depuis ce matin, un OCR, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un logiciel, vous donnez une image, un JPEG, une photo que vous prenez, il va reconnaître tout le texte à l'intérieur et il va vous donner le texte. Donc dans l'idée, vous vous dites que c'est génial parce que si vous avez un document, il va vous générer un fichier Word avec tout ce qu'il y a dedans. Sauf que là, alors ça, je l'ai fait avec un document administratif parce que voilà, ma slide était faite comme ça. Mais si vous prenez un OCR, voilà ce que va vous renvoyer l'OCR. Ça, c'est le document de gauche une fois qu'il est dépassé. Il y a tout le texte. Si vous cherchez, vous verrez, il y a bien en haut, vous voyez bien la 16e International Conference de machin chouette. Tout est écrit, tout le texte est là mais c'est tout en vrac. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien. Ça, ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que si je commence à savoir qui a envoyé la facture et qui elle a adressé, parce que c'est ma vraie facture quand je suis allé à cette conférence il y a trois ans. Là, vous voyez, il y a bien mon nom ici, Michael Coussati. Ici, il y a Nora Bautreau, je ne sais plus où, qui a écrit pour savoir que c'est elle qui m'a envoyé le document. Donc là, on va bien pouvoir trouver les noms à l'intérieur savoir lequel est le bon par rapport à ce qu'on cherche. Ici, on a un tableau. Vous voyez, ici j'ai bien un tableau qui est bien joli, où j'ai bien marqué que je me suis inscrit au workshop, je ne sais plus quoi d'autre dessous. Enfin bref, j'ai le galadineur, ce genre de choses. Le tableau, il apparaît là. Tout est en vrac à l'intérieur. Donc, beaucoup moins facile à retrouver. Et puis, un autre problème qu'on peut avoir, c'est que parfois, les OCR, ils font des erreurs. Là, je ne sais pas si vous voyez, au lieu de reconnaître 785 francs suisses, il a reconnu 705 francs suisses. Donc, ça veut dire que j'ai payé 705 francs au lieu de 785. Alors, vous allez vous dire, c'est cool, je vais payer moins cher. Non, c'est ce que j'ai payé. Donc, comme il pense que je n'ai pas payé assez, il va me demander 80 francs de plus pour payer. C'est gênant quand même. Il y a des erreurs d'OCR comme ça, il y en a plein. Un OCR, aujourd'hui, si vous prenez des documents administratifs propres, comme ceux-là, chaque fois, vous envoyez un document, alors peut-être pas à l'université, mais pour vos assurances, pour les banques, n'importe quoi, dès que vous envoyez un document, c'est traité informatiquement par des entreprises avec qui je travaille. Dans le meilleur des cas, il n'y a que 1% d'erreur. Et les erreurs sont souvent sur les noms et sur les numéros. Donc, si c'est sur votre facture, il y a des fautes. C'est dommage, parce que c'est le truc qu'on doit payer si on se trompe. Et ça arrive hyper souvent. Donc, en fait, ce n'est pas... Des erreurs d'OCR, il n'y en a plein. Alors, pourquoi il y a des erreurs d'OCR ? Parce que là, si vous prenez un document un peu ancien, comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure, quand vous appliquez un OCR dessus, vous voyez que l'OCR va vous renvoyer ce truc-là. Alors là, ici, c'était par la permission de son excellence pour le bénéfice de John Butler, machin chouette. Le bail, il plaie, parce que c'est un peu sale. Il y a une tâche. Du coup, ce n'est pas bail, c'est plaie. Permis flion, parce que oui, le permission, c'était un grand S à l'époque. On comprend vite pourquoi il y a des erreurs. Et ça, ça peut avoir des vrais problèmes. Si je prends un autre exemple, vous voyez, ça, c'est un bout d'un ticket de caisse. C'est un vrai ticket de caisse d'une entreprise avec qui je travaille. Le ticket de caisse, donc ça, c'est la source, c'est l'information que vous voulez mettre dedans. Le ticket de caisse, il ressemble à ça, parce que vous avez tous déjà mis un ticket de caisse dans votre poche et vous avez vu, là, en fait, il s'efface rapidement. Parce que, voilà, pas de bol. Les gens, ils le scannent pour faire des notes de frais pour se faire rembourser le PH, par exemple, pour venir à Lorient. Et donc, ça s'efface. Une fois que c'est effacé, l'OCR, il va essayer de reconnaître le texte. parce qu'il faut bien... Son but, c'est de reconnaître le texte. Alors, comme il est plutôt fort, ici, vous voyez, il a mis totali à la place de total, parce que, effectivement, le total n'était pas super lisible. Le 7.0, il a bien mis 7.0 et ici, le 0.45, il a lu 0.46. On n'est pas loin. Mais on n'y est pas, quoi. Et puis, en fait, un OCR, il ne va pas renvoyer une solution. Il va renvoyer plein de solutions possibles parce qu'il va nous dire voilà, ça peut être total, mais ça peut être l'OTUS, ça peut être l'OTO, ça peut être 7.00, 7.00, 7.10, ou 0.41, 0.42. Et derrière, en fait, on va essayer de prendre celui qui est le plus probable. Vous vous rappelez, ce matin, ça a été dit, à la sortie du réseau neurone, on vous donne le résultat et puis il y a un taux de confiance associé. Ça, en fait, c'est la probabilité. en se disant, ce truc-là, la probabilité qu'il existe, on lui a associé le score et puis, en fait, l'outil pour lui, le score le plus probable, c'était 7 et pas 7.50. Et puis ici, c'est 0.46 et pas 0.45. Et puis du coup, l'OCR, il va vous donner ce truc-là et il s'est trompé. Et ça, ça arrive tous les jours, des millions de fois parce que des pages numérisées sur la planète, c'est des millions par jour. Vraiment, y compris en France. Donc ça, ça arrive des millions de fois. Donc ça, ça pose des vrais problèmes. Alors, pourquoi il se trompe ? On va dire trois raisons principales. La première, c'est parce que la langue évolue. Si je prends des documents anciens, en tout cas, si vous prenez la... Vous voyez, là, c'est la même phrase. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'un article qui a été fait par Caxton et Nedos. Il a pris la même phrase « After diverse works made, translated and achieved ». Ça, c'est la phrase telle qu'elle pourrait être prononcée dans les années 2000. Et au-dessus, il a pris la même phrase telle qu'elle aurait pu être écrite 500 ans avant. Et vous voyez bien que le diverse, typiquement, le i, ça n'existait pas. Il y a 500 ans, c'était un y. Donc, on va le remplacer. Le v, ça n'existait pas non plus. Donc, on va mettre un u. Le works, à l'époque, on disait works, ce genre de choses. La langue évolue dans le temps. Vous voyez vous-même, on ne parle pas de la même manière aujourd'hui qu'on parlait, ne serait-ce que vos parents qui parlent comme des vieux. Vous voyez bien qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Le mot disquette a changé un peu de signification en 20 ans, par exemple. Voilà, bon, bref, il y a ça. C'est un vrai problème. L'évolution de la langue, il faut que les outils soient capables de le gérer. Et c'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faudrait entraîner le système comme on a vu ce matin sur des documents de 1 500, de 1 600, de 1 700, de 2 000. Sauf que les documents de 2 000, on en a des centaines de millions. Les documents de 1 500, on en a quelques centaines de milliers au mieux. Et le système, comme sa statistique, il apprend ce qui existe le plus et ce qui existe le plus, c'est 2 000, ce n'est pas 2 500. Donc, il ne s'en sort pas très bien. La deuxième raison, c'est que les polices évoluent aussi. Vous voyez ici, d'après vous, ça c'est un long S et ça c'est un F. Vous voyez, parce que dans le vieux français, il y avait le long S et puis il y avait le F. Et donc forcément, un OCR, quand il voit ça et ça, il se dit, c'est la même chose, tu chipotes pour le petit trail. Donc, il se trompe. Le permis fluon, c'est permission. On n'était pas loin, mais on n'y est pas. Ici, vous avez un U, ici vous avez un N, ici d'après vous, c'est un U ou un N. Cherchez pas, je n'ai pas la réponse. C'était comme ça dans le document et l'OCR se trompe. Et je ne sais pas. Objectivement, même moi, je ne sais pas. Alors si, si je vous mets les caractères qui sont avant et après, vous allez finir par comprendre. Mais juste avec un caractère, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les outils d'OCR aujourd'hui. Il cherche à reconnaître les caractères, mais aussi les caractères qui sont avant et après. Il va chercher à reconnaître un mot plutôt qu'un caractère. Donc, il va finir par y arriver, mais juste un caractère, ça peut être compliqué. Ici, vous avez un B et puis vous avez un V. Voilà, pareil, même chose, pas grand chose. Puis au bout, vous avez un R et puis un N. On voit bien que ça peut être compliqué. C'est pour ça que les OCR se trompent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent alors qu'elles ne devraient pas et puis il y a des choses qui ne se ressemblent pas qui devraient. Bref, c'est divers. Et puis tout simplement, après, il y a le papier qui est en mauvaise qualité parce que le papier, ça se dégrade dans le temps, parce qu'il n'a pas toujours été stocké dans des bonnes conditions. Parfois, le problème de ces erreurs d'OCR, c'est multiple et un sujet qui devrait vous intéresser, c'est que quand vous cherchez l'information en particulier sur, on a parlé de Google Books ce matin, c'est la même chose sur Gallica, c'est la même chose sur toutes les plateformes où on va chercher l'information, vous tapez des mots-clés et le système vous envoie des résultats et vous dites, il a forcément raison. Nous, il y a un exemple qui nous plaît bien, c'est qu'on cherche le mot gadget et là, vous voyez, il a renvoyé un document de 1817 où en fait, il y a écrit budget. Budget, gadget, on n'est pas loin. Oui, mais on n'y est pas. Et surtout, le vrai problème, c'est que si on regarde le mot gadget, c'est un mot qui a apparu on va dire dans l'entre-deux-guerres parce que c'est à l'époque où ils ont commencé à inventer des gadgets qui étaient des objets technologiques en fait, c'était des nouvelles technologies ils appelaient ça des gadgets parce que c'est des petits trucs technologiques et donc ça veut dire que s'il y a un truc de 1817 qui parle de gadget, ça ne marche pas parce que le mot a été inventé dans les années 30. Donc on voit bien que le système il va renvoyer un truc alors que c'est complètement incohérent mais il n'a pas cette information-là parce qu'il ne la prend pas en compte dans sa décision et ça peut poser problème. C'est un autre schéma j'en ai pas trop mis des comme ça, mais un autre schéma qui pour moi est intéressant c'est de voir que ces fameuses erreurs d'OCR si on prend des documents alors ici en bas c'est un document qui est propre c'est-à-dire où il n'y a pas du tout d'erreur si on ne se trompe pas du tout on voit bien que ça n'a pas d'impact sur la détection de ce qu'on appelle les entités nommées c'est-à-dire les noms de lieux les noms de personnes les dates ce qui nous intéresse vraiment dans les documents si le document est propre il n'y a pas d'impact par contre si on commence à rajouter le blitz-through c'est quand on lit à travers la page ça vous est tous déjà arrivé quand vous numérisez vous voyez le texte derrière qui apparaît pour rappel en temps de guerre les journaux sont fins donc du coup on lit toujours quand vous scannez vous avez le recto version une seule fois quand vous faites ça vous voyez bien que ça veut dire qu'il y a à peu près 5% des entités nommées sur lesquelles il y aura des erreurs c'est-à-dire que quand vous allez chercher une information il y a 5% d'informations soit vous n'allez pas la retrouver soit vous allez trouver des choses qui ne devraient pas être là parce qu'il y a des erreurs à l'intérieur il me reste 5 minutes ok j'accélère dur et puis en fait quand on mélange tout là on a du flou on a plein de choses quand on mélange tout ça on se rend compte qu'en fait c'est jusqu'à 15% des entités nommées sur lesquelles on peut avoir des erreurs donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé d'appliquer ça sur le corpus de Gallica de la BNF et en fait on a essayé de mettre en place ce qu'on appelait un score d'exposition c'est-à-dire que quand vous faites une requête on vous donne un score à côté pour dire attention dans ce document-là potentiellement il y a tant de pourcents de chances que ça ne soit pas ce que vous recherchez parce qu'il y a des erreurs à l'intérieur alors on l'a donné à la BNF qui ne l'a pas mis en place parce que c'est un peu compliqué entre l'idée et puis la réalisation avec Gallica parce que grosse structure gros service informatique ça n'a pas été fait mais on a fait ça et un autre sujet qu'on a fait qui est disponible sur la plateforme de NewsEye que je vais vous montrer après c'est que finalement quand vous cherchez un mot comme on sait que le système va faire des erreurs donc vous voyez typiquement ici on a cherché le mot Adzi Azanovic mais en fait c'est parce qu'on s'est trompé parce que le CLD ils ne sont pas loin sur le clavier je ne sais pas si vous avez déjà fait gaffe des fois on se trompe et donc le système automatiquement va dire peut-être que vous cherchez Adzi Azanovic ou peut-être que vous voulez l'écrire comme ça ou peut-être comme ça ou peut-être comme ça et en fait le système va chercher toutes les occurrences de ce mot là ou qui y ressemble et il va vous les proposer en dessous et du coup quand vous allez chercher un message ou un mot il ne va pas vous donner ce mot là mais il va vous donner tous les documents qui ont à peu près ce mot là et du coup il pourra vous dire là c'est plutôt telle variante là c'est plutôt telle variante et c'est comme ça finalement qu'on va pouvoir choisir vous voyez en fait on a fait des liens entre le Venezuela typiquement il y a plein de formes différentes mais on a fait des liens entre tous ces mots là et quand vous cherchez un mot en fait on va chercher tous les autres qui sont à peu près liés en se disant peut-être que c'est ça donc voilà ça je passe on n'a pas le temps et donc tout ça sur le projet NewsEye tout est en ligne vous avez accès au code source vous pouvez même accéder à la plateforme plateforme2.newseye.eu c'est accessible à tous il y a du contenu pédagogique il y a plein de choses n'hésitez pas à y aller on partage juste pour parler rapidement en deux minutes c'est à peu près ce qui doit me rester d'un dernier projet qui vient de démarrer l'idée c'est de en tout cas la pitch line c'est de dire qu'on veut essayer de reconstruire l'arbre généalogique de la France du 15e du 15e je crois du 18e siècle voilà sur une longue durée alors pourquoi on veut faire ça l'idée c'est de avoir une meilleure connaissance de la population de la France du 16e au 19e parce que si on sait d'où viennent les français comment ils ont bougé entre eux c'est le autre chose on connaît mieux la population ça marche plus ? ah ok c'est mieux ah pardon d'ici je m'entends vachement bien donc voilà l'idée c'est d'avoir une analyse un peu rétrospective de tout ce qui se passe en France pour ça même chose on a un consortium avec plein de gens on a on a 4 laboratoires donc mon labo en informatique on a l'INED qui est l'Institut national des études démographiques on a le CRM qui est un centre de recherche en histoire à Paris et le CETIS qui est un laboratoire d'histoire à Tours et on a également deux entreprises TECLIA qui est spécialisée dans tout ce qui est reconnaissance de caractère clairement c'est là en ce moment à l'échelle européenne voire même internationale on peut même dire l'international il y a 3 grandes solutions qui existent pour recoller du texte ancien il y en a une allemande qui s'appelle Transcribus ou ce genre de choses il y en a une en Espagne qui s'appelle Pilaya et Pilaya a été repris par TECLIA il y a TECLIA qui est la 3ème solution et qui est en train de fusionner avec l'approche espagnole et ce qu'ils font ça marche ils ont des projets en Asie en Amérique du Nord un peu partout et ça marche vraiment bien et puis il y a Généanet que vous connaissez peut-être si vous voulez faire votre trappe généalogique donc on s'est mis tous ensemble et l'idée c'est de voir comment on peut reconstituler la France depuis 1500 à peu près donc pour faire ça toujours la même chose on va prendre des documents qu'on va numériser nous-mêmes des documents qui ont déjà été numérisés retranscrits par Généanet on va essayer de reconnaître le texte à l'intérieur mettre tout ça dans une base de données pour essayer de désambiguiser parce que si vous commencez à vouloir rassembler les gens ensemble ça veut dire qu'il faut être capable de savoir Paul Martin est-ce que c'est ce Paul Martin ou un autre Paul Martin si vous prenez Armstrong est-ce que vous prenez le trompettiste le mec qui faisait du vélo ou le mec qui allait sur la lune enfin il y a plein de problèmes comme ça donc il va falloir être capable de désambiguiser ça se dit toujours pas mais lever l'ambiguïté en tout cas plutôt en français entre les noms de personnes et les noms de dieux puis arriver à recouper tout ça une fois qu'on aura cette base là pour pouvoir faire tout un tas d'analyses sociologiques et on va dire démographiques pour faire ça toujours la même chose on va mettre en place des outils de reconnaissance de texte là vous voyez je vous ai mis un exemple de comment on reconnait les lignes en fait donc la zone rouge c'est la zone sur laquelle il va se concentrer pour reconnaître le texte et puis là en bas vous voyez je vous ai mis ça c'est le texte tel qu'il apparaît sur l'image et ça c'est ce que va nous renvoyer le système donc vous voyez qu'il renvoie plein de caractères en plus qui peuvent paraître complètement inutiles mais qui en vrai sont utiles pour nous parce qu'à chaque fois typiquement qu'on va avoir ici le tag qui est à côté ça nous permet de savoir qu'en fait ça correspond à la date ça correspond au type d'acte c'est un mariage ici on va avoir des informations sur le sexe on va avoir des trucs vides pour dire là la case est vide etc etc et c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître le texte et vous voyez qu'ici il y a écrit François Bazin qu'on a reconnu pas trop mal et Jean et puis XXX parce qu'on n'a pas le nom d'à côté et tout ça on va le relier toujours via des anthologies pour dire machin est le frère de Bidule et la sœur de machin qu'est la tente de enfin voilà etc etc si je fais un bilan rapide ça fait 15 ans quand on travaille sur le sujet on n'a toujours pas la solution et puis on l'aura pas tout de suite parce que c'est un vrai sujet difficile et finalement si on veut que ça marche il faut apprendre à se parler et ça peut paraître fou ce que je vais dire mais dans tous les projets que j'ai présenté quelques-uns on a eu d'autres projets à chaque fois il nous faut 6 à 9 mois parfois 12 mois pour juste apprendre à se parler pour savoir quand on utilise un mot est-ce que c'est le même mot pour tout le monde ça marche toujours pas si ça marche est-ce que finalement le même mot veut dire la même chose pour tout le monde est-ce que comment on fait pour appeler ce truc là pour être sûr qu'on utilise bien tous le même mot pour dire la même chose j'ai découvert qu'il y avait l'histoire contemporaine moderne médiévale parce que la moderne c'est avant le contemporain alors pour moi c'est moderne bref il y a des trucs comme ça moi j'en apprends beaucoup c'est un peu compliqué les outils informatiques évoluent aussi énormément tout ce qui est reconnaissance de caractère jusqu'à il y a 5-6 ans de ça ça marche au T aujourd'hui ça marche globalement bien même sur des documents manuscrits tant que l'écriture est propre si vous prenez des documents du 15e siècle du 16e siècle comme ceux du projet ça marche pas terrible c'est pour ça qu'on va travailler dessus parce que pour ce temps ça marche pas mais voilà on veut aller vers ce genre de choses puis surtout il faut essayer de ne pas négliger l'utilisateur et ça il y a aussi beaucoup d'avancées qui ont été faites aujourd'hui dans les interfaces graphiques pour pouvoir interagir avec l'utilisateur trouver l'information faire remonter que le système il pense que c'est ça mais il pense à 50% ou il pense à 98% quand il pense à 98% est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas parce que c'est pas parce qu'il pense être sûr de lui qu'il a toujours raison et puis voilà il faut surtout un point important c'est que comme les outils évoluent vite voire même très vite aujourd'hui il faut en permanence se poser la question à quel point je peux faire confiance dans ce que je dis est-ce que je m'en sers ça marche vraiment ou est-ce qu'on dit que ça marche mais en pratique ça ne correspond pas à ce que je veux qu'est-ce que je peux faire avec qu'est-ce que je ne peux pas faire avec et finalement comment je fais pour interagir avec merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup